Direction la Nouvelle-Aquitaine pour un condensé de numérique dans cette émission. Sur le plateau pour en parler, Jean-Paul Chiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission logiciel libre au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Et à vos côtés, Romain Olivier, CEO d'OpenXREN, bonjour. Bonjour. Messieurs, nous allons parler des pépites qui se situent au sein de cette région Nouvelle-Aquitaine et de cet écosystème que vous animiez, Jean-Paul Chiron, du logiciel libre. Quelles sont les grandes missions que vous avez pour réussir à animer cet écosystème du logiciel libre ? La mission, c'est d'arriver à structurer, à faire en sorte que les entreprises du libre puissent coopérer et créer un vrai écosystème au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme vous le savez, on vient de fusionner. Donc, on a pas mal de territoires à découvrir. Et OpenXREN est un des exemples de pépites qu'on a découvertes à La Rochelle, à Aix-Poîtou-Charentes. Alors, une pépite qui est d'ailleurs thématisée dans la santé. On va y revenir dans un petit instant. D'ailleurs, les sujets sont aussi variés qu'il y a d'entreprises, j'imagine ? Il suffit d'aller voir le stand, là, sur le Paris Open Source Summit. C'est très varié. Il y a de la mobilité douce. Il y a des systèmes d'information, des CRM, des générateurs de formulaires d'applications. C'est vraiment très, très, très varié. Des gens qui font des paratonnerres. Donc, c'est vrai qu'on a une tendance à avoir de plus en plus d'IoT. Mais le point commun, on va dire, c'est la pérennité de la donnée et les aspects aussi. Là, je ne peux pas vous aider sur la donnée. Si tu veux m'aider, là. Sur l'analyse des données ? Non, non, sur l'aspect, en fait, les standards. Les standards, les normes et tout ça. Très bien, très bien. Donc, parmi les marchés, justement, la santé, ça tombe bien, Open Xtreme fait partie des pépites, vous l'avez dit, Jean-Paul, des pépites innovantes du secteur open source qui propose des solutions de gestion pour les établissements de santé. C'est bien ça, Romain Olivier. Qu'avez-vous développé pour le secteur ? Oui, alors, nous, on propose au secteur de la santé, en fait, des produits pour gérer leur activité. La santé est principalement centrée sur le médical. Donc, aux établissements de santé, on propose un ERP de santé qui permet de gérer à la fois toutes leurs ressources, les blocs opératoires, les services d'hospitalisation, les services d'urgence, mais également le dossier médical, l'ensemble du dossier médical. Donc, vraiment, c'est le parcours de soins du patient au sein des établissements de santé. Et plus récemment, on propose aussi des déclinaisons pour les cabinets médicaux, les cabinets de ville, pour gérer la patientèle des praticiens en ville, leur gestion de rendez-vous et les dossiers médicaux. Et prochainement, on va essayer aussi de recentrer un petit peu le patient au cœur de son parcours de soins en proposant un dossier, un portail patient qui, donc, intégrera le patient au cœur de son parcours et le transformera en acteur un petit peu de sa santé. Et le reliera à ses différents établissements et à ses médecins traitants. Un mot sur la genèse de l'entreprise Open Xtreme ? Alors, Open Xtreme, nous, on a créé ça avec un associé il y a 12 ans. Donc, on n'est plus vraiment ce qu'on peut appeler une start-up puisqu'on a maintenant un retour d'expérience d'une douzaine d'années. Donc, on a créé ça avec mon associé il y a 12 ans, deux ingénieurs en informatique. Donc, on était... Moi, je connaissais bien le secteur de la santé. Lui, il savait faire du logiciel. Il travaillait depuis 5 ans dans une société d'édition de logiciels. Et donc, on s'est dit qu'il y avait des choses à faire. Il a fallu faire des choix à cette époque-là, puisque le nom de la société, Open Xtreme, a un sens. C'est vraiment Open Source et Xtreme Programming. Donc, on a fait des choix à la fois philosophiques, mais aussi pragmatiques dans la construction de cette société. Et justement, le choix de l'Open Source, comment c'est perçu dans le domaine de la santé, notamment par les établissements de santé que vous allez rencontrer des marchés ? Alors, il y a eu une belle évolution en 12 ans. Si on se replace en 2004, quand on a créé la société, alors je rappelle que c'était une époque où les smartphones n'existaient pas quand même. Il fallait vraiment convaincre. Il fallait expliquer ce qu'on faisait. Il fallait expliquer ce que c'était que l'Open Source. Il y avait encore des confusions entre l'Open Data et l'Open Source. Ils pensaient que leurs données allaient être disponibles. On est dans le monde de la santé avec des données médicales. Donc, il a fallu vraiment expliquer et faire un travail de pédagogie. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. À l'époque, ça nous a permis quand même d'expliquer pourquoi nos solutions allaient être pérennes, allaient être interopérables et allaient proposer des standards dans le monde de la santé, puisque c'était un de nos objectifs. Aujourd'hui, l'Open Source est beaucoup plus compris par les décideurs et par les gens qu'on rencontre. Et le travail pédagogique est moins à faire, voire de temps en temps. L'aspect Open Source peut être déterminant rapidement dans la décision de choix de système d'information pour les établissements. Vous êtes localisé en région Nouvelle-Aquitaine, mais évidemment, vous vous adressez à l'ensemble du territoire français. Exactement. Donc, nous, on est présent, alors même en Europe francophone, puisqu'on est très présent en Suisse. On est leader en Suisse romande. On équipe aussi un établissement en Belgique et puis sinon beaucoup en France. On équipe aujourd'hui un peu plus de 80 établissements et à peu près 200 cabinets médicaux. Donc, on est présent vraiment en Europe francophone, mais présent à La Rochelle. On est d'ailleurs les nouveaux arrivants de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque nouvellement rattachés. Comment s'est passée la rencontre ? Peut-être un petit mot, Jean-Paul Chiron. Mais en fait, c'était une entreprise qu'on avait déjà repérée depuis un petit bout de temps sur le secteur de la e-santé. On sentait qu'il y avait un manque, de notre point de vue en Aquitaine, l'ex-Aquitaine, il y avait un manque de gestion de systèmes d'information qui soient vraiment libres, qui utilisent les standards, les vrais standards, pas les standards de faits de certaines grandes institutions privées. Donc, voilà, ça faisait un petit bout de temps. Et donc, la fusion, ça nous a permis de franchir le pas et d'aller les rencontrer, de voir ce qui est possible de faire ensemble et de les faire rencontrer aussi avec les entreprises, les autres entreprises du libre de la Nouvelle-Aquitaine qui se posent aussi des questions sur le modèle économique, sur comment faire une norme et ce genre de choses. Très bien. Voilà. Et aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tout ça, c'est fait avec le pôle de compétence sur le logiciel libre à Kinetik qui est là pour animer la filière en Nouvelle-Aquitaine. Réunis tous à tout ce beau monde, finalement, toutes ces pépites réunies sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine au Paris Open Source Summit. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur le plateau du Paris Open Source Summit. Et puis, rendez-vous l'an prochain, j'espère bien. Merci à vous. Merci à vous.